bonjour à toi chers spectateurs et parlons de shaft réalisé par team story c'est un film sur lequel je me posais énormément de questions parce que lorsque j'ai découvert qu'il y allait avoir une suite aux films de 2000 de john singleton je me suis vraiment dit alors déjà pourquoi et au delà du pourquoi je me suis demandé pourquoi parce qu'en 2019 je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire un revival de shaft et surtout en plus de raconter une troisième génération de shaft et franchement je me disais bon déjà c'est bien que ça sorte sur netflix et au delà de ça je me suis demandé est ce que ça allait vraiment marché le résumé pour faire simple jj a tout réussi enfin selon sa mère il est analyste pour la fbi il a deux amis d'enfance qu'il aime plus que tout karim et sacha et tout semble aller pour le mieux mais lorsque karim meurt dans des circonstances très étranges celui ci va demander de l'aide à son père le célèbre john shaft c'est très particulier alors parce que faut savoir que même si le premier shaft est devenu un film culte parce qu'il fait partie de ses films phares de la black spotation avec foxy brown eh ben il n'a pas eu plus de succès que ça à son époque et même encore aujourd'hui il ya peu de gens qui l'ont réellement vu shaft le film de john singleton de 2000 avec samuel jackson a uniquement réussi à survivre parce que il y a samuel et le jackson en tête d'affiche et ce film là aussi étrange puisse-t-il paraître n'est pas si mauvais que ça en fait faut avouer que la saga shaft a rarement été bonne ça a été une saga entre guillemets qui au fil de ces épisodes a essayé entre guillemets de surfer sur l'époque c'est dire lorsque shaft est sorti c'était un peu l'époque où il y avait un justicier dans la ville qui commença à cartonner donc c'était en mode on va mettre un déductif privé sauf que cette fois au lieu qu'ils soient blancs eh ben ça va être un afro et le fait est que au fil des époques ça n'a jamais eu d'impact et alors celui là c'est peut-être un de ceux qui va être le plus anecdotique parce que finalement samuel jackson n'est pas le personnage central du film et au delà de ça c'est un film qui est juste marrant c'est pas un film qui explose on va dire le compteur en termes de finesse d'esprit ou en termes de justesse c'est un long métrage qui est très classique dans son genre c'est un film de bloxploitation moderne tout ce qu'il ya de plus convenu le seul vrai entre guillemets truc qui peut faire fonctionner le film c'est fait que ça vive avec le mythe de shaft en fond et c'est presque uniquement ça qui fait vivre le film ça se tient c'est drôle c'est marrant mais ça fait partie de cette longue liste de revival de 2019 que je ne comprends absolument pas sur le papier on a vraiment l'impression que 2019 est l'année du revival de l'improbable un revival consistant à ramener à la vie les licences les plus improbables du 7e art pour tenter de créer des oeuvres qui sur le papier peuvent être intéressantes mais franchement passer le papier cela sonne vite comme de l'inutile rare comme jamais pourtant team story s'en sort pas trop mal ici avec cette suite extrêmement décomplexé autour du mythique personnage de la bloxploitation américaine et pour être sincère ça se tient à partir du moment où c'est un bon délire parce que lorsque le cinéaste comme à son habitude essaye de se la jouer le premier degré ça devient presque ridicule mais bon il ya du charisme à la pelle et surtout qu'est ce que c'est fun en termes d'écriture donc c'est basé sur le bouquin de ernest steinemann en tout cas sur le personnage de john shaft qui l'a créé et c'est donc écrit par alex barnaud et kenya barris et on sent qu'en termes d'écriture c'est un peu complètement à la ramasse c'est à dire que c'est une histoire des plus classiques mais alors classique de chez classique il n'y a rien d'original du tout dans ce scénario la seule originalité étant que c'est dans l'univers de shaft c'est tout littéralement il n'y a pas grand chose de plus le fait est qu'en plus ça sonne vraiment comme une prode entre guillemets team story c'est à dire que la plupart des films de team story hormis les quatre fantastiques que je mets beaucoup de côté parce que je ne comprends pas vraiment leur logique dans la filmographie du cinéaste et ben c'est encore une fois le but premier de ces films c'est de parler de famille sauf qu'ici ça en parle avec beaucoup 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 de facilité et que on sent que les deux scénaristes ils savent pas vraiment comment on va dire construire quelque chose d'à la hauteur des mythes que sont la famille shaft en fait c'est à dire que le film est avant tout un build up pour amener jusqu'à cette réunion des trois générations de shaft le grand père le père et le fils ce qui peut être une très bonne idée seul souci c'est que honnêtement en termes d'écriture ça cherche tellement à amener le build up qu'on a les deux premiers tiers du film qui honnêtement sont vraiment très convenus le film en fait se tient parce que lorsqu'on arrive au troisième acte et à la réunion des trois générations de shaft là le film devient vraiment cool parce qu'il oublie le fait de construire une histoire cohérente de développer des personnages et que le but premier c'est avant tout de balancer du fun des répliques cultes et jouer avec les trois acteurs qui vont se balancer des punchlines ça fait un peu un effet expandable version afro quoi c'est vraiment on est dans le style allez on va réunir les trois générations de shaft trois acteurs qui pète la classe on va les faire balancer des mother fucker des bdc shut the fuck up et puis ça va faire l'affaire mais honnêtement ça se limite un peu à ça en termes d'écriture à du fun ouais mais à du fun qui met du temps arrivé à quatre mains ça rame quand même pas mal pour écrire un truc qui se tiennent ça reste un tantinet fun et décomplexé mais sur le long terme on se rend rapidement compte que cette trame narrative est assez limitée et que surtout même si c'est drôle même si c'est bien composé en termes de répartie cela reste très cliché dans son genre c'est amusant parce qu'il ya ce style très à l'américaine d'enchaîner les dialogues cinglants les répliques un peu culte et les moments juste amusant et ne cherchant pas être grand chose de plus mais derrière tout cela on sent qu'il n'y a pas grand chose de plus à chercher et franchement ça sonne comme un scénario de série z juste potache mais jamais aussi décomplexé que cela pourrait l'être en termes de mise en scène c'est pas bien compliqué c'est à dire que team story ça a toujours été un mec qui essaye de faire au plus simple mais au plus simple avec une certaine classe c'est à dire que c'est rare de trouver un de ses films où on va se dire ouais c'est sympathique sans plus généralement il ya un petit côté un peu décomplexé complètement fumé déjanté et pas mal allumé qui fait que ça tient la route et le fait est qu'en plus malgré on va dire la petitesse des productions quand même qui met en place parce que la plupart du temps ça se base surtout sur des gros stars c'est pas des grosses prod derrière et ben le mec arrive quand même à faire des trucs plutôt quali c'est vraiment bien conçu ça a de la logique ça de la cohérence en fait c'est pas un film devant lequel on va passer des heures à analyser chaque on va dire compartiment de mise en scène chaque instant où il va y avoir un travail de cadre par du temps c'est vraiment du factuel mais le fait est que team story a quand même cette manière de faire qui fait que sa mise en scène est souvent drôle divertissante est complètement fumée et qu'au bout du compte même si on n'arrive pas à trouver on va dire des réflexions profondes autour de certains personnages ou de certaines dynamiques de rapport entre les personnages on va quand même se dire c'est marrant et on voit pas le temps passé en fait team story très à l'aise avec le genre en même temps je pense que les deux volets de mise à l'épreuve lui ont permis de se refaire la main dans le cinéma d'action et de comédie et que du coup son oeuvre sonne dans la pure filiation des métrages singleton et parks et c'est peut-être cela qui fait la justesse du métrage bon ok ça raconte beaucoup avec des effets de mise en scène et des ralentis très grossiers et franchement par instant on a presque l'impression que tout est forcé en termes de comédie mais au moins on ne voit pas le temps passé et cela reste assez rafraîchissant dans le genre pour simplement nous rappeler qu'il y a encore quelques auteurs qui veulent s'amuser avec du cinéma bis bien décomplexé et assez grossier pour que cela ne sonne pas pour autant comme maladroit en termes de casting j'ai trouvé réellement qu'il y avait que deux actrices qui arrivaient réellement bien à sortir on va c'est rabbi gina hall et alexandra chip qui joue donc respectivement la copine donc de jj et la maman de jj et en fait c'est les seules actrices qui arrivent vraiment à tirer leur épargne du jeu parce que sinon le reste du temps on a comment dire uniquement les trois acteurs principaux qui ressortent et honnêtement dans le genre bien avouer que ces trois acteurs bien au delà de péter la classe parce que c'est un petit peu évident ils ont une vraie alchimie tous les trois ensemble et le film en fait il vaut le coup d'oeil parce que lorsqu'on arrive au dernier segment eh ben on s'éclate parce que on oublie les problèmes de scénar et les problèmes de mise en scène parce que ces trois mecs là ils allument l'écran en fait entre jackson roundtree et usher franchement on est sur un petit trio assez savoureux dans le genre qui se raconte un peu mais dans le style les mecs dégage quand même tellement de charisme que ça pète la classe de bout en bout au bout du compte shaft j'ai bien envie de dire que heureusement que ça sort sur netflix chez nous parce qu'en salle ça n'aurait jamais trouvé son public comme malheureusement les trois quarts des productions blaxploitation américaine actuelle c'est assez triste mais soit c'est universal qui sait pas comment distribuer le film soit c'est la warner mais une chose est sûre au final c'est un divertissement qui passe assez bien c'est pas non plus un chef d'oeuvre loin de là on est quand même sur un film qui est d'assez basse qualité en termes de créativité mais c'est un divertissement qui s'assume en tant que tel et qui du coup fait qu'on passe pas un mauvais moment et honnêtement les trois acteurs principaux pète tellement la classe que c'est impossible de vouloir leur cracher dessus lorsqu'on arrive à la fin du film bref shaft de team story ça reste un petit délire à la blogspotation américaine ça vaut le coup pour ceux qui connaissent shaft et qui aiment bien shaft parce que sinon honnêtement je pense que vous allez vous ennuyer vous n'allez pas trouver le temps intéressant dans ce film mais si vous connaissez un petit peu shaft vous aimez un petit peu ce style vous adorez samuel jackson je pense que vous y trouvez à votre compte à plus